Que tu souhaites agir seul ou accompagné par un professionnel, la troisième étape est hyper importante. Tu dois réussir à établir un cahier des charges à partir de la maison de tes rêves. Attends-toi à y faire quelques modifications en cours de route. Quitte à agir seul et passer du temps sur les sites professionnels pour trouver la perle rare, un cahier des charges précis te permettra d'utiliser au mieux les outils gratuits qui sont à ta disposition. Je te donne une astuce pour être plus efficace, c'est cadeau et c'est juste ici. En revanche, si tu as recours au service d'un professionnel, faire passer lisiblement ton cahier des charges est aussi important. En apprenant tes goûts et tes besoins, un pro qui utilise le bouche à oreille t'amènera vers des visites en avant-première. Une espèce de privilège auquel tu accéderas si tu es crédible. Rappelle-toi, je t'ai bien dit que l'étape numéro 1 allait t'aider dans toute la démarche. Tu veux transmettre ou établir un cahier des charges facilement ? Clique ici. Tu veux passer à l'étape numéro 4 ? C'est ici.